Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce dimanche 18 décembre, on termine la semaine avec un beau quintet et The 5 du côté de chez notre partenaire. Les horaires ont été réaménagés, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, vu qu'il y a la Coupe du Monde avec la France en finale, du coup une réunion qui commence plutôt comme il y a deux semaines avec un quintet plus et The 5 qui est situé en huitième course du programme avant dernière épreuve, toujours à 15h15 comme d'habitude au niveau des horaires, mais c'est juste la réunion qui est un petit peu décalée. Du coup ce prix Jean Dumouche c'est une très très belle épreuve, c'est un groupe 3, 90 000 euros de dotation, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. 16 concurrents au départ comme vous le voyez, il y aura deux échelons de départ, donc 8 concurrents à chaque échelon, jusqu'au 8 Frick Duchesne 2850 et puis 2875 à partir du numéro 9 Gladys Despleines, comme j'ai dit un lot très très bien composé. Et on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, Finne Colline. Alors Finne Colline vient de très bien courir dans la course référence, l'une des courses références, c'était la finale du Grand National du Trot, elle terminait 6e vraiment dans une belle action, elle n'a pas forcément eu le meilleur des parcours, elle rendait la distance, là l'engagement était vraiment favorable, voilà elle est déferée des antérieurs, Mathieu Abrivar en ce moment il fait feu de tout bois, c'est vrai qu'il a présenté pas mal de concurrents ces dernières semaines et écoutez ça se passe très très bien. Finne Colline c'est une super jument, elle a juste besoin d'un parcours caché, c'est le seul petit bémol, parce que c'est vrai qu'elle est meilleure lorsqu'on peut la préserver un maximum. Maintenant lorsqu'elle peut sortir et mettre le nez à la fenêtre à 600-700 mètres du poteau, elle est vraiment capable d'aller très très vite et à mon avis si elle a le parcours qu'il faut, elle ne devrait pas taper loin. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 5, Faradeko. Faradeko a également bien couru, c'est la même course, 7e de la finale du Grand National du Trot, on la connaît Faradeko, elle a beaucoup progressé cette année, elle a fait vraiment de très très belles courses, vous le voyez d'ailleurs à sa musique, à part les 3-4 dernières fois où c'était pas extraordinaire, c'est vrai qu'elle a vraiment répondu présent à chaque fois, que ce soit dans le GNT ou alors dans des Grands Prix, et la dernière fois comme je l'ai dit c'était vraiment très très bien dans la finale du GNT, elle n'a pas forcément eu le parcours de rêve elle aussi, et là au premier échelon c'est un engagement très favorable, elle est capable d'aller tête et corde, c'est vrai qu'elle est meilleure en attendant, mais David Thomas aura le choix, il la connaît parfaitement, et avant le coup, elle aussi fait figure de point d'appui solide pour une place sur le podium à mon sens. Ensuite je suis parti au deuxième poteau, avec le numéro 11, Million de la Rhyme, alors lui c'est un cheval qu'on a vu sur notre sol l'an passé, d'ailleurs il a des références à faire valoir, l'an passé il courait avec des chevaux comme Rebel Amateurs, des concurrents qui ont pu même participer parfois au prix d'Amérique, ou alors qui ont tenté de se qualifier, donc un cheval de classe, un ongro de 8 ans qui sera déféré des 4 pieds pour son retour sur notre sol, confié à Franck Nivard qui a déjà eu l'occasion de le driver, alors voilà, il faudra rendre 25 mètres, c'est jamais une mince affaire surtout quand il y a de l'opposition au premier poteau, mais c'est un cheval de qualité, je m'en méfie, son entraîneur est assez positif, et c'est vrai que je pense qu'il est capable d'entrer de jeu pour son retour en France, de réaliser une grande performance. Ensuite en 4ème position, j'ai retenu le 16, ce Bélo Romain on le connait bien, ce Bélo Romain c'est un ongro de 10 ans, qui avait d'ailleurs terminé 3ème de cette épreuve déjà en rendant 25 mètres l'an passé, regardez les gains qu'il a, il a plus d'un million de gains, et c'est vrai que pour un ongro avec des gains aussi élevés, il n'a pas le choix des engagements, je pense que c'est l'un de ses objectifs de l'hiver que se prie Jean Dumouch, et c'est vrai qu'il va sans doute faire de son mieux, il a terminé la dernière fois 7ème du côté de Volvega, voilà c'est un concurrent qui est assez régulier, mais qui est un petit peu vieillissant malgré tout, et je pense qu'il faudra quand même que ça se passe bien, mais attention, sa pointe de vitesse peut lui permettre de venir accrocher une 3-4ème place si ça se passe bien. Ensuite en 5ème position, je suis reparti au premier échelon avec le numéro A7, Copsi, il est vraiment ultra régulier, il n'y a rien à dire depuis qu'il est revenu à la compétition, il y a quelques semaines, il fait toutes ses courses, il a couru dans des lots auxquels il n'y a rien à envier, il a couru avec Elite Beaufour notamment, la dernière fois, Marcelo Wib, il courait très très bien, c'était le prix Jean-Boile-Ros, c'était sur plus court, Frick Duchesne était disqualifié pour une gêne, en tout cas Marcelo Wib était 4ème, lui courait vraiment de première après avoir patienté en bon rang, voilà, c'est un cheval qui va certainement partir, se placer, il est très maniable, c'est un ongret de 10 ans, qui a quand même de beau reste, malgré son âge, bon il y a quelques cadets qui lui sont sans doute supérieurs, mais vu la qualité de l'engagement, et le sérieux de l'entraînement, je pense qu'on est obligé de lui faire confiance pour une place. Ensuite en 6ème position, j'ai retenu le 13, Zaren Fass, c'est vrai qu'il a beaucoup déçu, on s'attendait à mieux de sa part dans les épreuves qualificatives, pour le prix d'Amérique, que ce soit le prix de Bretagne ou le prix du Bourbonnet, du coup, là, on essaye quelque chose avec Jean-Michel Bazir, on redescend de catégorie, si on n'arrive pas à le qualifier pour l'Amérique, on va peut-être tenter un autre trajet, durant cet hiver, en tout cas, là, le lot est beaucoup moins relevé, que lors de ses deux dernières sorties, du coup, bon, il rentre 25 mètres, mais ça, c'est le lot commun des bons chevaux, c'est un mâle de 7 ans, qui a vraiment des qualités à faire valoir, maintenant, il faut voir, c'est Jean-Michel Bazir, c'est un sorcier, il est capable de faire quelque chose de dingue, du coup, moi je m'en méfie, je l'ai retenu seulement 6ème, parce que, c'est vrai que ce n'est pas transcendant les dernières fois, mais sur la qualité intrinsèque du cheval, on est obligé de lui faire confiance, surtout qu'il est confié à un homme qui est extrêmement habile, ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 12, Eclat de Loire, vous le voyez, irréprochable, c'est un concurrent, qui vient de terminer 3ème, pour son retour sur notre sol, je crois qu'il a repris de la fraîcheur, il avait terminé 3ème derrière Copsi, c'était où ? C'était ici, 3ème du Grand Prix de Saint-Galmiers, il courait bien, il rendait déjà 25 mètres, c'est un bon finisseur, on le connait, ce Eclat de Loire, il a toujours très très bien fini, il est déféré des 4 pieds, il revient à Vincennes, à la grande piste de Vincennes, il a montré qu'il était capable de monter la côte, il a des références à faire balloir, maintenant, au 25 mètres, il faudra que ça se passe bien, il faudra trouver les bons taux pour se faire ramener, mais voilà, c'est un cheval qui est quand même assez doué, et qui devrait, si ça se passe bien, lutter pour une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 8 à un fric du Chêne, le grand malheureux, j'ai envie de dire, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il a été distancé la dernière fois, mais bon, il a quand même gêné un concurrent, du coup, c'était assez logique, qu'il se fasse disqualifier après enquête, en tout cas, il montrait, à l'issue de sa fin de course, qu'il était vraiment revenu à un bon niveau, malgré son distancement, il hérite d'un engagement très favorable au premier poteau, déféré des 4 pieds, François Lagadeuc, voilà, il va falloir qu'il attende, c'est un attentiste, ça comporte des aléas, c'est pour ça que je le retiens aussi loin, mais bon, en théorie, il a une bonne chance, s'il arrive à trouver les bons dos pour progresser, et enfin, en quatre noms partant, j'ai retenu le numéro 3, Marcelo Wib, qui sera certainement assez joué, maintenant, je trouve qu'il affronte vraiment un lot de qualité, la dernière fois, c'est vrai qu'il était en seconde ligne derrière l'autostart, mais bon, il a repiqué en dedans, il termine 4ème après enquête, c'était pas extraordinaire, je trouve pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre dans un tel lot, le cheval est peut-être en forme, mais je trouve vraiment que face à une telle opposition, ça va pas être une mince affaire de faire l'arrivée, du coup, voilà, ce sera surtout un regret, parce que l'engagement est quand même assez favorable au premier échelon, mais faudra tout de même que ça se passe très bien pour qu'il puisse arriver à terminer dans la bonne combinaison. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6, Finn Collin, que j'ai retenu devant le 5, Farah Deco, le numéro 11, Million Dollar Rhyme, le 16, Ce Bélo Romain, le 7, Copsi, le 13, Zaren Fass, le 12, Éclat de Loire, et le numéro 8, Frick Duchesne, et en cas de non partant, le numéro 3, Marcelo Wib. Voilà, vous savez tout, en conseil de jeu, pour moi, les deux juments 6 et 5, Finn Collin et Farah Deco, c'est vraiment deux très très bonnes bases, parce que l'engagement est favorable face à leurs aînés, Million Dollar Rhyme, il revient sur notre sol avec de grosses ambitions, j'aime beaucoup sa candidature également, et si vous voulez un 4ème, j'aime bien ce Bélo Romain, 3ème l'an passé, c'est son engagement de l'hiver, en tout cas, c'est l'un des meilleurs engagements qu'il trouvera, durant les semaines qui arrivent, donc attention à lui défier des 4 pieds, c'est rare que ça arrive, et il faut quand même s'en méfier. 6, 5, 11 et 16, voilà, c'est mes 4 préférés dans cette compétition, rien d'autre à inventer je pense. On va également parler, de Zotur, notre partenaire qui vous offre jusqu'à 250€, pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP, au site tur-fr.com, donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens, que vous trouverez sur notre site, moi je vous remercie d'avoir suivi, cette nouvelle édition de la Minute Quintée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort chaque mois, parmi tous les commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, au site tur-fr.com, moi je vous retrouve lundi, ce sera du côté de Cannes-sur-Mer, avec les sauteurs, pour débuter la semaine, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !